Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans ce nouveau tuto, comment devenir une araignée sur Zetsubu no Shima. C'est vraiment énorme et franchement, c'est ultra cheaté. Alors vous le voyez sur le gameplay, je ne prends aucune claque de la part des zombies. C'est vraiment du grand n'importe quoi, je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de faire vraiment beaucoup de manches. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça énormément cheaté. Alors comment faire ? Tout d'abord, c'est très important de compléter tous les défis. Donc que chacun des personnages ait fini tous les défis puisqu'il faut avoir obligatoirement le bouclier électrifié pour pouvoir faire cela. Et la deuxième chose impérative, c'est d'avoir le crâne de Nansapwe également puisqu'il va falloir tout simplement hypnotiser des araignées. Donc allez, c'est parti, comment faire ? Tout d'abord, une fois que chaque personne a fini ses défis, il y a la manche des araignées qui va arriver. Donc nous, c'était à la 11 et pendant cette manche, il faut tout simplement hypnotiser toutes les araignées. Donc vous voyez, Lady était en train d'hypnotiser à ce moment-là et vous voyez qu'il y a une araignée qui dégage de la fumée rouge. Alors attention, ne tuez pas cette araignée, c'est très important. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est ce qu'on vous conseille de faire nous, c'est de tuer toutes les araignées et de garder celle-là plus une autre. Voilà. Vous voyez que cette araignée, cette fumée rouge et celle qui était à gauche, elle boit. Il va falloir tout simplement l'emmener boire chacune des eaux. Donc nous, on a commencé par l'eau bleue, l'eau verte et vous allez voir qu'à la fin, on va l'emmener à l'eau violette. Alors on ne sait pas, c'est un sens particulier, mais nous, ça a marché tout simplement en faisant cet ordre-là. Donc là, vous voyez, on l'emmène directement à l'eau violette et vous voyez cette araignée qui est en train de boire cette eau. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, il va tout simplement falloir se rendre au laboratoire A. Donc vous voyez, là, c'est le gameplay de Lady. Elle l'emmène au laboratoire A. Il faut descendre la nacelle. Donc ça, on aurait pu le faire auparavant. Ça n'a pas vraiment d'importance de le faire après. Mais il faut bien descendre la nacelle. Et surtout, faites très attention de ne pas laisser de sport ni de plantes carnivores qui pourraient malheureusement tuer votre araignée. Donc faites vraiment très attention à cela. Vous voyez qu'une fois que la cage est ouverte, l'araignée va monter dedans. Et là, vous remontez tout simplement en haut. Voilà. Vous faites un nouveau carré ici sur le boîtier. Vous allez voir que la nacelle va monter. Et c'est là que le bouclier électrique est très important. Vous allez venir taper sur le boîtier vert. Vous voyez qu'il devient électrique. Et vous faites carré. Et vous voyez que la nacelle redescend. Mais elle ne va pas redescendre au niveau 0. Mais bien au niveau moins 1. Vous voyez qu'elle redescend. Et voilà, la trappe se referme. Là, tout simplement, vous passez la manche 12. Vous tuez tous les zombies. Et à la manche 13, vous allez tout simplement retomber sur une nouvelle manche d'araignée. Donc vous voyez. Et ces araignées sont rouges. Elles dégagent une fumée rouge. Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous tuez toutes ces araignées. Vous passez la manche. Et à la manche suivante, au début de la manche suivante. Donc pour nous, c'est la 14. Vous faites carré sur le boîtier tout simplement. Et vous allez voir que c'est un cocon qui remonte. Et que voilà, on va tout simplement retirer un liquide de ce cocon. Vous voyez que ce liquide est rouge. Il s'appelle l'appât à araignée. Et c'est tout simplement la nouvelle arme spéciale qui a été découverte cette nuit par des Américains. Félicitations à eux. Et voilà, c'est vraiment un truc ultra cheaté. Pour l'utiliser, il faut tout simplement appuyer sur la flèche directionnelle de droite. Donc vous voyez, on a tout simplement un par manche. Donc ça veut dire qu'à chacune des manches qui va se passer, vous allez pouvoir récupérer un appât d'araignée. Et encore pire, à chaque fois que vous allez récupérer un munition max, vous allez également récupérer un appât d'araignée. On peut en avoir mais vraiment, vraiment, énormément pendant les parties. Mais c'est vraiment ultra cheaté. Nous, on s'est rendu compte qu'on ne se faisait pas toucher par les zombies. Et du coup, avec l'idée, on s'est dit, allez, bien, on va taper un petit délire. On a tout simplement été tuer le boss araignée. Alors vous avez vu déjà, il ne nous tape pas. Il n'arrive pas à nous taper. Et en plus, on lui fait mais vraiment énormément de mal. Vous allez voir qu'on va le tuer vraiment très rapidement. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que de votre côté, vous y arriverez aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. A partager, à liker la vidéo si ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !